du sujet, par Stéphane Linus sur un éclairage autour de la résilience alimentaire et en quoi la question alimentaire est à la fois une question territoriale, de sécurité nationale comme territoriale, et une question humaine. Et tout va bien. C'est très vaste. Dure de passer après une intervention aussi détaillée. Mais bonjour à tout le monde et merci à Green Cross de me faire intervenir sur ce sujet. Alors, je vais peut-être être un peu provocateur par rapport à la question. One Health, santé globale, santé des humains, des écosystèmes et animal, moi j'y crois pas. Tant qu'on ne met pas un cadre territorial et de sécurité. Parce qu'en fait, ça fait 40 ans, à peu près 50 ans qu'on dit les oiseaux, c'est bien, il faut les protéger, c'est mieux. Attention, on risque de tomber malade. Ces deux choses-là, tout le monde s'en fout. Parce que tout simplement, il n'y a pas la sanction immédiate. Et parce qu'on ne sollicite pas la partie reptilienne de notre cerveau, qui elle, met en mouvement. Donc pour moi, le concept One Health, je le trouve excellent. Mais je pense qu'il lui manque le pilier, un quatrième pilier, c'est le pilier santé territorial. Et là, on zoomera sur quelque chose qui nous concerne à nos yeux, puisqu'on ne réagit qu'aux lois de proximité. C'est bête, c'est triste à pleurer, mais on fonctionne comme ça. Alors j'avais fait un petit parallèle entre, j'avais pondu un article dans la revue Préventica, il y a 3 ans à peu près. Et j'avais osé un parallèle avec une diététicienne nutritionniste entre microbiologie des sols, microbiote intestinal et microbiologie territoriale et microbiote territoriale. On a dégradé complètement et détruit grandement la microbiologie des sols, à force d'amener des intrants, trop de labours et tout ça. Donc en fait, on a détruit et dégradé un système, le système du sol, le sol qui est un système. Lorsqu'on dégrade, on déséquilibre et lorsqu'il y a de trop grands déséquilibres, il y a des désordres. Mais ces désordres-là, on ne les voit pas trop, les pathologies du sol, on ne les voit pas trop parce qu'en fait, artificialisement, on amène des choses qui équilibrent encore. Ce sont les perfusions encore d'engrais, de produits phytosanitaires et tout ça. Donc en fait, le sol en tant que système est déséquilibré, mais ces pathologies ne se voient pas encore parce qu'on artificialise encore et on perfuse et on entretient l'équilibre avec des intrants et des méthodes qu'on a encore. Alors, le microbiote intestinal, c'est un système lui aussi, mais à force de consommer une nourriture dégradée, trop riche en perturbateurs endocriniens, trop gras, trop salés, trop sucrés, on a déséquilibré ce système. Mais, et nous avons des pathologies, que sont ce qu'on appelle pudiquement les maladies de civilisation, cancer, diabète, maladies cardiovasculaires, tout ça. Mais, ça fonctionne encore parce que là aussi, pour lutter et pour artificiellement équilibrer ce système déréglé, nous avons des infrastructures sociales, la sécu, les maladies qui sont le système médical qui nous permet d'avoir des médicaments et des soins. Et, le troisième, ce que j'appelle le microbiote territorial, quelque part, nos territoires, jusqu'à une certaine période, étaient quelque part multifonctionnels. Ils étaient assez équilibrés. Et à partir du moment où on a trouvé et exploité les énergies faciles, que j'appelle faciles, charbon, pétrole, énergies fossiles, On a pu laisser s'exprimer complètement la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. Il était en gros, à partir du moment où les transports ne coûtent rien, les territoires vont pouvoir se spécialiser sur les productions sur lesquelles ils se sentent les meilleurs et ils vont pouvoir abandonner les productions sur lesquelles ils se sentent les moins bons. Donc, en gros, c'est à partir du moment que le transport ne coûte rien, on a un territoire égal à une ou deux productions phares. Et c'est à partir de là qu'il y a eu un grand mouvement de spécialisation des territoires. Et on a, bon, mais des territoires, là, c'est que de la vigne, là, c'est que du blé, tout ça, tout ça, on s'en fout. Puisque ce qu'on a décidé de ne plus produire, elle le fera toujours venir de quelque part, avec les perfusions, avec les transports. Et c'est à partir de là, quelque part, qu'on a transformé nos territoires en EHPAD à ciel ouvert. Dans le sens où, contrairement où les gens rentrent en EHPAD, où c'est jamais de gaieté de cœur, c'est suite à des accidents, la vieillesse, des maladies, tout ça. Là, c'est dans la joie et dans la bonne humeur que nous avons transformé, à coup d'énergie facile, nos territoires en EHPAD à ciel ouvert, dans une totale ébriété énergétique, on les a rendus dépendants des divers flux entrant et sortant, mais des flux qui sont en fait des perfusions. Et actuellement, les perfusions, c'est-à-dire les transports, sont de plus en plus vulnérables. Il suffit qu'il y ait un problème sur ces transports, sur ces perfusions, pour que des pathologies se révèlent et des pathologies territoriales, c'est quoi ? Des troubles à l'ordre public, des émeutes. Donc en fait, je suis parti de ce scénario-là pour, en 2008, lancer le mouvement Locavore en France, où j'avais fait le pari de ne me nourrir qu'avec des produits issus d'un rayon de 150 km autour de mon assiette. Donc j'avais articulé ordre public et non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire. J'avais imaginé une pandémie grippale qui bloque les chaînes d'approvisionnement. Et c'était combien de temps on viendrait sans se taper dessus avec une autonomie alimentaire à peu près de 2% par territoire et avec une impréparation des populations devenue intolérante à la frustration. Donc en fait, je m'étais dit, c'est bon pour la santé, c'est bon pour les petits oiseaux, ça ne marche pas. Mais là, je vais m'adresser au cerveau reptilien, c'est-à-dire l'ordre public. Ça tombe bien, c'était ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des mères, Moyen-Âge, les consuls, qui avaient en charge la sécurité extérieure, la sécurité intérieure, la sécurité sanitaire et la sécurité alimentaire. Donc en fait, le plus vieux couple de risques alimentation et sécurité nous revient en pleine figure lorsqu'il y a un problème sur les transports, sur ces perfusions. Donc en fait, les pathologies territoriales, ça serait intéressant de les regarder et de voir si par la même occasion, on ne pourrait pas traiter la santé humaine, la santé de la biodiversité. Parce que finalement, ce qu'on fait pour notre propre sécurité, eh bien, c'est bon pour nos écosystèmes également. Donc en fait, soyons peut-être égoïstes, pour le coup, de ce côté-là, et en disant, pour notre sécurité, par rapport à une politique de gestion des risques, allons dans ce sens et transformons de manière, et augmentons la résilience de nos territoires pour notre propre sécurité. Et à travers ce biais-là, je pense qu'on répondra en partie aux trois piliers de One Health. Moi, j'en suis persuadé. Alors, je ne sais pas si on a le temps, si on a quatre minutes. Juste pour... Deux minutes, ça, ça passe. Si tu peux mettre juste la vidéo et je ne parle pas. C'est pour vous présenter un exemple de sensibilisation que je lance à l'attention des territoires et des collectivités. Voilà, je ne parle pas. C'est pas bon, hein ? Je ne suis pas assez souple. Ah, mais non, mais c'est pas bon. C'est pas bon, là, sur le scale. Voilà, on va... Non, c'est ça. Vous allez peut-être avoir la vidéo. Ah, si. Ah, c'est pas bon. Effectivement, nous avons la page de pub avant la vidéo. Ah, bien, c'est dur en plus longtemps. Non, je crois que définitivement, ce qu'on peut faire et ce que je vous propose, c'est que nous distribuons le lien qui permettra effectivement à chacun de voir la vidéo et qu'on profite de la présence physique de Stéphane pour le mot de conclusion. Voilà, donc en fait, c'est peut-être un peu... C'est un peu abrut, hein, ce que je vous expose très rapidement. Mais en fait, je pense que... Il faut faire peut-être le deuil d'une certaine empathie ou autre, ou un certain angélisme qui ne marche pas. Et que par le biais, justement, d'outils comme les plans communaux de sauvegarde qu'il y a, qu'il existe partout, on puisse prendre un sujet comme l'alimentation, comme étant le cheval de Troie idéal pour parler de tout le reste. L'alimentation, surtout en France, c'est la seule chose que l'on comprend et à travers laquelle on peut comprendre d'autres choses. Et si, sur un territoire, on organise des stress tests pour voir si on peut se débrouiller avec ce que l'on produit et comment on le produit, eh bien là, je pense que non seulement il y aurait une prise de conscience, on se sentirait concerné, on engagerait tous les acteurs privés, publics, associatifs, par territoire, et tout ce qu'on a essayé de faire passer avec le vocabulaire et les intentions humanistes et écologiques depuis 40 ans ou 50 ans qui n'ont pas marché, eh bien, sous l'angle de la prévention des risques et de la sécurité, ça passe. C'est la vaseline idéale. Et avec ça, on a tout le monde, autant les gens de droite, de gauche, de toutes les sensibilités. Donc, je pense que le terme de sécurité, il faut lui enlever tout ce qui, négativement, le salive. On dirait qu'en fait, la sécurité, c'est tout ce qu'on met en œuvre pour que les sécurités n'apparaissent pas ou pour que cela soit le moins pénible possible. Voilà, je vous remercie. Grand merci. On a eu un ensemble de messages sur cette soirée et sur ces débats qui nous ont semblé tous complémentaires et importants. Et l'avantage de terminer avec Stéphane, c'est que ça nous fait une feuille de route avec une note qui est à la fois concrète et optimiste. Je crois que Julien Foss nous a suivis avec attention après avoir rédigé la note qu'il a présentée en introduction. Je vais peut-être lui laisser, non pas un mot de la fin, vu qu'il est très difficile de conclure une journée comme celle-ci, mais peut-être partager avec nous quelques impressions à la lueur de la rédaction de cette note et de ces deux heures d'échange. Vous êtes avec nous, Julien. Merci. Alors, c'est effectivement très, très riche. Moi, j'ai un anthropisme un peu particulier. Je suis vétérinaire de formation, inspecteur de centres publics, biologiste, et j'ai atterri et je travaille aujourd'hui dans les services du Premier ministre sur des questions de prospective et la question alimentaire, la question agricole est tout à fait centrale. Et je partage vraiment ce qui vient d'être dit à la fin. C'est sans doute l'un des leviers les plus importants qu'on puisse mobiliser à la fois pour faire prendre conscience aux consommateurs, aux citoyens d'un certain nombre de réalités, et surtout dépasser un certain nombre de clivages, notamment politiques, sur ces sujets. On a beaucoup parlé de biodiversité comme étant une sorte de constat très acquis. Il ne faut pas perdre de vue, comme ça a été un peu évoqué, qu'aujourd'hui encore, par les défendrements de la biodiversité ou un certain nombre de cercles de décisions, ça reste un gros mot. Et autant les messages sont passés sur le climat, autant sur la biodiversité ne sont pas passés. La question du chiffrage, à mon avis, est un faux sujet. On a des éléments de chiffrage qui montrent que perdre de la biodiversité, c'est faire couvert tout un tas de risques, y compris économiques, à notre société. Ça ne suffit pas pour convaincre. Le fait de passer par la question agricole et alimentaire est sans doute une solution pour convaincre encore plus rapidement les décideurs publics de la nécessité d'envisager tout ça. Voilà ce que je pouvais dire très rapidement. Merci de l'invitation. En tout cas, j'ai trouvé ça très, très riche. Et ça montre bien à quel point il est indispensable d'essayer d'avoir une véritable vision systémique, une véritable stratégie globale pour concilier tous les différents enjeux environnementaux qu'on a traités, que ce soit le climat, la biodiversité, la santé. Tout ça est intimement lié. Et c'est vraiment cette vidéo.